On est au Mandala Ecovilla, à une plage qui s'appelle Cocal, environ à 30-35 minutes de l'aéroport, et environ à 20 minutes de chez moi. Avec le Digital Detox, l'intention primaire est de, si on se déconnecte à notre monde quotidien, comment on se reconnecte à soi-même. Donc, on les prépare déjà d'avance en leur disant qu'ils n'auront pas accès à leur téléphone, comme si c'était une grande conversation puis une rencontre que tu fais avec toi-même. Si on n'est pas sur les médias sociaux, on ne sait pas ce qui se passe parce que les gens ne nous appellent plus pour nous dire c'est quoi. donc on est un peu, d'une certaine façon, forcés à embarquer. Mais comme dans toute bonne chose, il y a une certaine discipline qui est nécessaire pour cultiver l'être puis les gens avec qui on partage la vie pour continuer de nourrir les vraies relations. Je suis un yoga teacher based in Montreal. Je fais partie thérapeutique, un lot de wellness in the workplace, bringing more ease into people's bodies and minds. Je vous remercie les chemins. Je vous remercie les chemins. Je vous remercie les chemins. En 2014. Je faisais un yoga therapy training. Et elle était venu pour deux semaines pour faire cette ressortive bodywork course. Et tout le monde était dit, « Vous avez à faire cette course avec Mila, vous avez à. » Et elle était la plus belle personne que j'ai jamais rencontré. Et elle avait tant de strength et wisdom et intention. Elle a transformé la façon dont j'ai taught yoga et interagé avec les corps de la personne. Et inspirez. Et inspirez. Et inspirez. C'est une approche très menteuse à la mouvement et à la vie. Et la première quote de notre 1ère décembre était, « Fais attention parce que si tu ne changes pas de direction, tu vas peut-être te rendre ou est-ce que tu t'en vas. Si tu changes ton parcours de 5 degrés, tu n'arrives pas à même île. Donc il y a plein de petits 5 degrés qui peuvent se faire pour tranquillement changer la direction. Les gens ont besoin de faire des 180. » Et c'est que le cœur peut s'écouter dans le mat et être soutenir. C'est-ce qui prendra le courage. C'est-ce qui c'est-ce qui c'est vraiment pour aller vers notre cœur et comment nous voulons vivre. Et c'est-ce qui nous voulons vivre. C'est-ce qui est une vraie priorité. C'est-ce qui s'agit en forme d'intentionnement, la vie et la transformation entre le corps et la communauté. Pour créer un sens, c'est-ce qui s'aborder, C'est-ce qui s'aborder, C'est bien de dormir ici. Il y a les oiseaux, les bébites, la rivière, les chiens qui gèrent, puis les coques, les vendeurs de je sais pas quoi, à 7 heures du matin. Pou-pou, puis le pain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sacha, c'est un ordi d'animaux, fait qu'il y en a qui sont venus qui sont partis, des iguanes, on a eu un beau oeuvre il y a pas longtemps, à un moment donné, il s'est sauvé. Ça fait que là, il est sur mon terrain, le go-up. Lui, c'est Chico. En ce moment, il y a une bébé égouane. Ça va, ça vient. Des perroquets. On a une cage qui est vide en ce moment, mais c'est des oiseaux. C'est comme l'infirmerie. Des fois, il y a des écureuils là-dedans. C'est comme des bébêtes chez nous. Il trippe sur les animaux. Il communique avec les animaux. Il va monter un an pour ramasser une papaye parce qu'il a remarqué qu'elle était prête. Il passe beaucoup plus de temps à regarder en haut ou à d'être en-dessous de l'eau qu'à d'être sur terre. Donc, c'est un enfant qui est super connecté avec ses éléments. Il y a un aspect de communauté comme j'ai pas à Montréal. Je connais pas les voisins à Montréal, puis Sacha, il part pas acheter du lait à pied dans la rue à Montréal. Mais ici, il y a toujours quelqu'un qui sait y est où. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Rata, rata de cactus. On vit vraiment en synchronicité avec le monde, avec les éléments, avec la nature. Ah, j'entends le vent, les oiseaux, il y a une tempête qui s'en vient, les marées est hautes, la marée est basse. On vit dans une maison qui est très ouverte, puis on est super en communion avec l'essence de la lune est rendue où. Souvent, je vais être à Montréal quand je vais visiter, puis je sais plus, c'est-tu la pleine lune, la nouvelle lune. Ici, on le sait toujours. Le fameux poisson qu'on a acheté aujourd'hui, on met ça sur le gris. Quand j'ai eu une toilette qui flachait, un frigidaire, deux lits, pas de lavabo, pas de mur à l'entour de la douche, je lui dis aux gars, on se fait un bourre bizarre. Sinon, ça monte à l'entour de 700 degrés. Les Italiens, eux autres, ils disent que c'est 900 degrés l'idéal, mais je suis Canadien, fait que 700, c'est bien correct. J'ai quand même une belle relation avec l'argent. J'ai toujours été semi-retraitée. Je n'ai jamais travaillé à l'année longue. Je ne veux jamais travailler à l'année longue. L'équilibre, comme le surf, comme la vie, c'est des moments. On n'est jamais en équilibre pour tout le temps. L'équilibre dans tout ça, c'est de se perdre des fois, de savoir comment se retrouver, mais d'essayer de rester éveillé dans tous ces moments-là. Il y a des moments stressants. On n'est pas en vacances chez nous. Mon enfant va à l'école. On a une vie quand même mouvementée. C'est un choix de vie basé sur nos valeurs primaires, qui était de prendre du temps pour élever notre enfant, d'être impliqué dans son éducation, de marcher pour aller surfer, de bien dormir, puis qu'à chaque jour, je me lève, puis je regarde où j'habite, puis je tripe. C'est une vision qu'on a construite il y a vraiment longtemps. Moi, je veux être riche de temps. Pour être riche de temps, il faut que je sois pauvre à d'autres choses. Mais si je veux être riche d'argent, je vais peut-être être pauvre de temps. C'est cette game-là qui m'aide à naviguer. Le time-frame de découvrir les gens, ils disent, « Hey, t'es arrivée au Salvador. Maintenant, t'as une maison. T'as un enfant. Enfin, Mylène, elle s'est ancrée à l'arrêter. » Non, je pense que c'est juste que maintenant, la pause, elle est un petit peu plus longue. Puis l'exploration, elle est différente. Mais on s'entend qu'une fois que Sacha a tout ce qu'il a besoin, puis il est reparti, puis je me retrouve avec mon chum ici sur le terrain, j'y pense. Le désir d'aller remettre tout ça à l'envers pour reconstruire encore, il est complètement inné. C'est encore en feu en moi. Je m'ennuie pas du Québec. Je m'ennuie pas du rythme là-bas. Je suis bien chez nous, ici. Un jour, ça me surprendrait pas qu'on dise, on rachète un RV, puis on retourne sur la route, puis on vit à notre base de départ. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.